Hello à tous, bienvenue, donc un petit drama là pour le fin du week-end, début du week-end plutôt. On va revenir un peu sur les chaînes Youtube, les Youtubers, et on va revenir surtout sur un que j'ai vu tout à l'heure qui s'appelle TV4Money, donc un Youtuber que j'en avais déjà parlé il y a quelques temps en arrière, donc pour le coup je vais vraiment défendre Tami Kamaj pour le coup, parce qu'à l'époque on en avait parlé parce qu'il y avait des vidéos témoignages contre les formations de Tami Kamaj, donc sur cette chaîne. Donc je les avais vus, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt parce qu'en fait le mec là, TV4Money, il vend aussi des formations, donc en fait un mec qui te vend des formations, qui critique un autre mec qui vend des formations, ça ne sert à rien, donc du coup pour moi ça n'a aucune qualité ces témoignages, voilà, je vous l'avais un peu dit sur le Discord, c'était sur le Discord, on avait parlé de ça, et donc du coup là dernièrement je suis retombé sur cette chaîne Youtube, qui a pas mal d'abonnés, ils ont eu 25 000 abonnés quand même, il n'a rien, et donc on va comparer juste vite fait les deux personnages, Tami et puis ce mec là. Donc Tami Kamaj, c'est un prof d'économie, je parle de ses vidéos Youtube, c'est un prof d'économie, excusez-moi, qui te donne à savoir gratuitement sur Youtube, ça tu ne peux pas le retirer, il te donne gratuitement à savoir sur Youtube. Voilà, alors effectivement après il ne te donne pas des positions de trade, des trucs comme ça, non, il ne te donne pas ça, je suis d'accord, mais il te donne des cours, voilà. Après, c'est peut-être des cours qui sont un peu niveau plutôt bas, mais c'est quand même très intéressant, et comme c'est pas pour rien qu'il y a 300 000 abonnés, mais quand même, voilà, ça reste quand même un personnage qui donne son savoir gratuitement, ça tu ne peux pas le retirer. Tilly x Money, c'est tout à fait différent. Tu regardes sa chaîne, déjà bon, tu le vois pratiquement sans arrêt déjà sur les images, je parle des miniatures, Tami ce n'est pas tout le temps. Ensuite, tu vois que le mec, il se la racle énormément, donc début, c'est des vidéos que j'ai vues, c'est des lives, n'importe quoi j'ai compris, donc début du live, tu as 10 minutes d'auto-convédulation où il t'explique grâce à sa plateforme, grâce à sa formation, il a gagné 15 000 points, non peut-être pas 15 000 points, 40 points sur le DAX ou 100 points sur le SP500, c'est grâce à sa plateforme et qu'il faut souscrire en ce moment plus là, il y a Black Friday, bon voilà. Dès le début de ses vidéos, il te vend quelque chose, dès le début. Autant t'as mis Camage, il te le vend, mais c'est beaucoup plus intelligent la façon de faire, c'est qu'il te donne du savoir et après il te dit, si tu veux investir, prends ma formation, voilà. Je préfère ça, à la limite, qu'un mec, dès le départ, te sors, allez les mecs, vas-y, sur ma plateforme, on a trouvé un range à jouer, donc on a gagné 50 points, t'es là, t'es vas-y, c'est pas pour ça que je suis venu voir ta vidéo, quoi, en fait, quoi. Moi, je veux que tu m'apprennes, à la limite, t'es là pour apprendre sur YouTube, t'es pas là pour vendre des trucs, quoi. Donc du coup, ce mec-là, en fait, il est là que pour vendre, quoi. Il est là que pour vendre. Il y a chaque fois qu'il te parle de 10 points gagnés, de 40 points gagnés sur le gold, sur je sais pas quoi, c'est toujours un rapport avec sa plateforme, qu'il a réussi, qu'il faut venir sur sa plateforme, qu'on est super et qu'on a une super team, c'est ça sans arrêt. Alors que Tami Kamage, il te le dit, mais de temps en temps, c'est pas tout le temps, sur certaines vidéos, il en parle quasiment pas, donc c'est bien mieux que ce personnage. Alors effectivement, les deux sont un peu, je crois que c'est un peu tendu les deux, n'importe ce que j'ai compris. On avait vu une vidéo de Tami qui avait à un moment donné critiqué un mec qui avait justement assuré l'enregistrement, donc en fait, c'est ce gars-là, mais effectivement, il a beaucoup d'abonnés quand même, il a 25 000 abonnés, mais il y a très peu de vues. Donc voilà, on comprend en tout cas que les gens ont bien compris que ces vidéos, c'était un peu le néant, c'était juste de la vitrine pour vendre quelque chose. Pour là, il n'y a pas de contenu sur TV4Money, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et pour en venir au témoignage, ce serait un mec comme Pepitor, qui est un autre YouTubeur, qui ferait ça, pour moi, c'est vrai de la valeur, parce que Pepitor, il ne vend pas de formation. Donc il n'y a pas de souci. Là, ce gars-là, il vend des formations, donc tu ne peux pas critiquer alors que tu fais la même chose. Ce n'est pas possible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le YouTube game est assez grand, il y a pas mal de chaînes différentes YouTube, donc il y a des chaînes très intéressantes. Je vais en parler d'autres, je vais en parler juste comme ça. Vous avez en cours plutôt économiques, on a la chaîne Eureka, qui est très très bonne, qui est assez posée, le mec. Ce n'est pas Tami, pour le coup, il est très posé. Il te donne des cours d'économie très très bons. Tu as Zone Bourse, qui là, ce qui serait plus... Autant Eureka, c'est plutôt l'économie générale. Zone Bourse, c'est déjà plus économie de marché. Donc quelqu'un de très posé aussi. Ce n'est pas foufou comme Tami. Après, tu as Tami Kamaj, qui donne aussi des bons cours d'économie et bourse. C'est un peu les mix des deux, en gros. Par contre, il y a un côté un peu... Moi, qui me fatigue un peu, toujours, mettez des likes, mettez des likes. Un peu trop commercial, pour le coup. Mais voilà, ça reste que ça, je trouve. Ça va. Par rapport à TV4Money, qui est là qu'à se... En fait, Tami Kamaj, il ne se la racle pas, en fait, ça veut dire quoi. TV4Money, il se la racle trop. Il est trop là à se la raconter, à te dire que grâce à sa plateforme, il a fait ses 10 points, et que du coup, il faut que tu viennes sur sa plateforme. C'est tout le temps comme ça. Donc, c'est inintéressant. Donc, dans les autres chaînes d'analyse technique, on a Julien Flo, aussi, qui fait des très bonnes vidéos. Moi, le must, je trouve, quand même, mine de rien, c'est Nicolas Chiron, que j'ai suivi au début. Le must, on va dire. Nicolas Chiron, qui est très bon, qui te donne, en fait, des possibilités de trade gratuitement, aussi, ce qui est bien. Donc, lui, pour le coup, c'est un conseiller financier, il me semble. Il travaille dans les banques. Et vous avez aussi Tradosor, qui est beaucoup plus ancien, qui te donne aussi, qui lui, par contre, de donner des cours d'analyse technique. C'est quelque chose que j'essaye de faire, mais j'ai un peu moins le temps, quand même. Surtout qu'il a, voilà, c'est plus didacticiel, c'est plus mieux fait, quand même. Donc, voilà. Il y a des chaînes-là qui sont très intéressantes, si tu veux apprendre des choses. Mais, voilà, il suffit d'aller sur cette chaîne TV4Money, qui ne sert juste à rien, en fait, juste à faire du trading automatique. Alors, il y a ça aussi, un grand mode maintenant, c'est le trading automatique. Effectivement, c'est des robots qui font la place de l'être humain. Et c'est vrai que, quand tu regardes la chose, c'est vrai que ce n'est pas con. C'est vrai que, souvent, nous, nos erreurs de trading, c'est là. C'est la moto qui passe. C'est à ce moment-là. C'est quand tu te mets à stresser et que tu commences à sortir de position, alors qu'il ne faudrait pas alléger. C'est vrai que le faire par un robot, des fois, ce n'est peut-être pas plus mal, mine de rien. Ce n'est pas plus mal, parce que c'est vrai que tu n'as pas le côté psychologique qui, en général, va te faire dire, putain, il faut que je sors. Typiquement, voilà, tu as pris une position, tu es en perte de l'attente de 30-40%. Et bien, à un moment donné, tu te dis, moi, j'en ai marre, je sors. Alors, la machine va couper automatiquement à 10% ou à 5% ou à 7%. Elle le fera automatiquement. Toi, tu vas avoir tendance à te dire, souvent, quand tu es en perte, tu vas te dire, je vais attendre, je vais remonter et tout. Donc, effectivement, ça peut peut-être marcher. Mais moi, je reste quand même... Pour moi, c'est un plaisir de trading. Ce n'est pas une machine. Pour moi, c'est un plaisir, c'est une passion. Donc, si tu n'aimes pas ça, en fait, prends ça. Voilà, prends ça. Mais dans ce cas-là, voilà, il faut que ce reste comme une passion, quoi. C'est ça, le truc, quoi. Il faut que ça t'intéresse, que tu vises les news et tout, que ça. Avec le robot, en fait, tu n'as même plus besoin d'avoir de news, en fait. Tu t'en fous de la bourse. Tu n'as même plus les émissions de bourse. Tu t'en fous complètement. Tu achètes ton robot, il t'achète tes trucs. Et puis, quand il se plantera, quand il y aura des gables et tout comme ça, tu seras niqué, quoi. Voilà. Bon, allez, j'arrête là ma petite vidéo entre parenthèses drama. Voilà, mettez des commentaires sous la vidéo pour ce que vous pensez des YouTubeurs, justement, en commentaire. Vous voyez que je n'ai pas été négatif du tout, à part sur TV4Money, c'est très négatif. Le reste, voilà, j'étais très light. Il n'y a pas vraiment de chaîne YouTube que je n'aime pas, surtout sur TV4Money. Sur ce, je vous laisse. Bon week-end à tous. Ciao. Ciao.